Ah! Oh! Non! Non, c'est dégueulasse! Aujourd'hui, je vais manger que de la nourriture du Dolorama pendant 24 heures. Alors, je suis devant le Dolorama et aujourd'hui, le but, ça va être de trouver un déjeuner, un dîner et un souper pour que je puisse me nourrir au Dolorama pendant les prochaines 24 heures. Supposément qu'au Dolorama, la nourriture n'est pas nécessairement très très bonne. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui pour les prochaines 24 heures. Alors, j'ai bien hâte de voir que je vous amène avec moi à travers ma journée, à travers les prochaines 24 heures. Let's go! Ici, je suis avec Mariana et Mariana va m'aider à choisir un de mes repas. Alors, quel choix entre choisir soit le déjeuner, soit le dîner, soit le souper? Qu'est-ce que tu choisis? Bon, on est parti! Yeah! Alors, c'est très très rare que je vienne au Dolorama. Bon, alors, on va commencer par le déjeuner. Il faut que je trouve quelque chose pour me nourrir. Peut-être qu'on n'est pas dans la bonne rangée. Ben, t'as des jus d'orange ici, par exemple. Des jus de fruits, hein. Il faut quelque chose pour m'hydrater. Ça a l'air vraiment bon, ça. Ça a l'air vraiment... Vraiment naturel, fait avec de vrais raisins. C'est naturel dessus, ben, oui. Fruité. Pour le déjeuner, j'avais vu ça, d'accord, les croissants. Ouais, ouais, c'est vrai. Personnellement, j'en ai déjà pris. Je l'avais déjà essayé et c'était vraiment dégueulasse. Ah, pour vrai, c'est pas bon? C'est vraiment pas bon. Donc, je pense que je vais y aller avec... T'as des petites salades de fruits, là-bas. Ah, ouais. Ça va être un déjeuner santé, fruité, délices, aux pêches. Ça doit être bon. Ça doit être bon. J'ai peur de vomir, là. Le but, ça va être aussi de ne pas vomir. Bon, je vais prendre mes pop-tarts. J'adore le chocolat. Déjeuner, wow. J'adore le chocolat. Alors, on a ici le déjeuner très nourrissant, regardez. Pop-tarts, délices aux pêches. Toutes les groupes alimentaires. Et ici, un jus très naturel aux raisins. Ça va être vraiment bien nourri pour la journée, fait que ça déjeuner. Yes, on a fini pour le déjeuner. Maintenant, ça va être le caméraman. Alors, ça va être toi qui vas choisir mon dîner. Mon dîner, ça donnerait des doigts de cajou, c'est bon, ça. Oui, oui, ah oui, ça, c'est bon. Ça sert à plus de santé, oui. Avec des canneberges sèches. Hum, ça doit être bon. C'est bon pour la santé. Des bananes plantées, ici. Pas des petits chips, mais des bananes. Ok. Oui, un petit dessert. Ah, ben oui, c'est vrai, le petit dessert. Et licorbe en guimauve. Ah, pour vrai, j'approuve le choix. Ça veut-tu ? Oui, ok. Oh, ça veut manger comme moi. Eman a choisi mon dîner, d'accord. On a le déjeuner. Et là, il va rester le souper. Mais avant toute chose, regardez ici, j'ai trouvé un... Regardez, c'est un 2$ géant en chocolat. Et je pense que je vais le prendre. Voilà. Je voulais que tu le partages. Je voulais que je partage. C'est aussi gros que la face à Mariana. La face est plus grosse. Non. Et maintenant, ça va être l'heure du souper. Et comme vous le savez, c'est Mariana qui va choisir mon souper. Est-ce que t'es prête ? Oui. Parfait. Je suis un peu nerveux. On la contrôle pas. Pourquoi je suis stressé ? Qu'est-ce qu'elle va te prendre ? T'es obligé de prendre ce qu'elle va prendre avec lui ? Je vous rappelle que je suis obligé de prendre ce que Mariana va choisir. Même si c'est un tapis de salon. Un tapis de salle de bain. C'est obligé. Une soupe de tomate. Et ravioli, je pense. Tu prends quelque chose d'autre aussi ? Oublie pas de lui donner quelque chose à boire aussi. Oui, j'ai besoin de quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu prends d'autre ? Une bière. Une bière ? Il n'y a pas de bière ici, ma belle. Bien. Là, je suis content. Ça va être sucré, ton enfant. On va faire une crise de... Terre qui s'est mis, je ne sais pas quoi. Vas-y, de l'orange à la bine. Ah, bien c'est une belle idée. Le guilet aussi, c'est très très bon. Mariana m'a pris du guilet. Ça va être pour... Faire passer le sucre. Pour faire passer ce souper. Will. Oui ? Je vois que ce n'est pas si pire que ça. C'est très sucre. Là, j'ai trouvé ton breuvage pour le 24h. Jus d'Aloaise. Et tu peux voir les pulpes d'Aloaise à travers ça. Je ne sais pas si tu pensais m'avoir ou me faire un prank, mais j'adore le jus d'Aloaise. J'adore ça. Genre, j'adore. Hein ? Oui. Ça me fait de bizarre comme breuvage, ça. Oui, non, j'adore ça. Je suis très sérieux, je le prends. On va être rendu au stade de choisir des desserts. Alors, je vais demander à Mariana de choisir mon dessert. Il y en a. Le verre, il y a de l'envendé. Non, non, ça va vraiment dégueu. Ça tend à pas l'envendé. Prends le verre. Le verre. Moi, je n'ai pas une série. Non, le verre. C'est sa couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ça a l'air dégueulasse. Bon, Will, je trouve que tu ne manges pas assez de fruits, à mon avis. Oh, tu me niaises. La pire affaire au monde. Oh, ça a l'air dégueulasse. Les gâteaux de fruits, ça donne bon. Il y a un truc que j'aime, par contre. J'aime les cerises, mais comme sur un gâteau. Ça a l'air dégueulasse. Alors, ici, j'ai la nourriture du Dolorama, d'accord? La nourriture pour les prochains 24 heures. En fait, j'ai commencé ce challenge vers l'heure du dîner. Donc, techniquement, je vais dîner maintenant, d'accord? Et on va souper plus tard. Et demain, pour finir le 24 heures, je vais déjeuner. Donc, on va commencer par le dîner. Et je vous rappelle que c'est Eman qui a choisi mon dîner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il me semble que ces bananes font partie du dîner. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Ça a l'air de dire que c'était bon. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, je n'ai jamais goûté à ça. C'est des chips. Est-ce que vraiment ça, c'est des chips? Selon moi, ce n'est pas considéré comme des chips. Alors, bon, je vais goûter tout de suite, d'accord? Ok, oui. Ce n'est pas super bon. Ça goûte quoi, maintenant? Je n'ai jamais goûté ça. Vous voulez-tu goûter? Non. Je vais se sentir. On va voir que je mange. Oui, vas-y, vas-y. Ha! Oh, bon, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas... Tu as l'air d'aimer ça? Bon. Honnêtement, moi, je n'aime pas du tout ça. Ce n'est vraiment pas les meilleures que j'ai goûté, mais de loin, vraiment pas bonnes. Ce n'est vraiment pas bon. Je n'ai vraiment pas aimé ça. Pour vrai, ça et ça, je pense que ça va être vraiment bon. Pourquoi tu ne dis pas que tu vas aimer ça des cannebarnes? Je pense que oui. Alors, ça, pour vrai, je vais quand même les garder, parce que vous savez que je peux juste me nourrir avec de la nourriture du Dolorama. Une petite collation pendant la nuit. Avec quoi est-ce que je devrais commencer? Regarde la piscule. Les cachous? Je vais goûter tout de suite. J'aime vraiment les peanuts, donc ça ne va pas être un problème. C'est bien. C'est vraiment bon. C'est consistant, honnêtement. Il va juste me rester maintenant à goûter aux canneberges. Et ça, j'ai vraiment peur pour vrai. Je ne te les rends pas si c'est bon. Tu as déjà goûté les canneberges? Non. Tu vas vouloir goûter? Non, pas bon. Bon, de toute façon, ici, il y a mon dîner. Est-ce que ça a vraiment l'air appétissant? C'est des raisins secs, hein? Hum, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est vraiment bon, ouais. Veux-tu goûter? Hé, je vais goûter, je pense. C'est une gare, ça? Non, je suis très sérieux. C'est vraiment un feeling de raisin sec. Ouais. Ce n'est pas nécessairement la meilleure nourriture que tu vas trouver au Dolorama. Mais pour vrai, pour l'instant, ça va bien. Il y a juste les chips juste ici. Pour vrai, ça, c'est... J'ai encore un coup de vomi à la bouche. Mais pour l'instant, le challenge va très, très bien. Conseil de manger au Dolorama. Bon, alors, c'est l'heure du souper, d'accord? Comme vous savez, c'est Mariana qui a choisi mon souper. Mini ravioli tomateau... Ouais, c'est ça. Ravioli à la tomate. Alors, on va préparer ça tout de suite. Mariana va m'aider. Mette-nous tes skills en cuisine. Je suis très, très nul pour cuisiner. Et honnêtement, je ne sais pas si je vais aimer ça. C'est très bon. Mariana a choisi ce repas parce qu'elle aime ça. Mais est-ce que moi, j'aime ça? Moi, je suis comme Gordon Ramsay. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Oh, non. Comment je fais pour aller le rechercher? Ouais, exact, exact. Comme ça? Lève le coin qui est... Ah, OK. Alors, vas-y, Mariana. Verse le tout dans le chaudron. Super. Ça va être mon souper de ce soir. Ouais, comment ça marche? Je vais te briser des potes. Tu sais, quand un enfant de 4 ans est meilleur que moi en cuisine, on a un gros problème. On se revoit lorsque ça va être chauffé. Entre temps, j'ai un petit défi à Will. Will? Ouais, quoi? Oh, non. Oh, c'est quoi? Gingembre. Organique, biologique. C'est bon pour ton corps. OK, là, il faut que tu le brosses. Je suis stressé. Plus, plus, plus. Parce qu'il y a comme des résidus dans le fond. Résidus. Est-ce que genre c'est bon? C'est très bon. Pourrait. Oh, c'est surette. Je ne reprends plus jamais ça de ma vie. Ça reprend tous les jours. C'est dégueulasse. En même temps, ici, c'est en train de bouillir. C'est normal que ça bouille. Likez cette vidéo, évidemment, parce que, non, je vous déteste. C'est prêt. Voilà, c'est le souper. Tu me laisses goûter en premier? Oui. Ça va très, très bon. C'est très chaud. C'est bon? C'est très, très bon. J'adore. C'est bon? C'est très bon. Bon choix, Mariana. On se rappelle d'ici, ça, c'est mon brevage. Des mini raviolis sauce tomate avec du gallery d'orange. Délicieux. Beau souper du Doloramas, je le conseille. Je mets une note de 9 sur 10 pour le souper. Moi, je vais aller dormir et on se revoit demain pour le déjeuner. Oui. On se retrouve le lendemain, d'accord? Alors, le végard est presque terminé. Je suis rendu à déjeuner, d'accord? Alors, j'ai ici le déjeuner. Des pop-tops. Des délicieux pêches. Hum, ça a l'air très, très bon. Ici, le petit jus fruité qui est fait de raisin 100% naturel, évidemment. Je pense que je vais commencer avec ça parce que ça a l'air vraiment pas bon. Délicieux. Non, pour eux, c'est bon. Je vais ouvrir le jus. C'est vraiment, vraiment bon. Genre, c'est super bon. Bon. Alors, je vais ouvrir les pop-tarts. C'est très bon pour la santé, d'accord? Pour déjeuner, c'est super. Écoutez, Willy Bede, le nutritionniste. Ouais, bien, en fait, je pense qu'on peut le mettre dans un grill-pain. Mais ça, en tout cas, c'est pas marqué. Mais moi, je vais le mettre, d'accord? On va essayer de mettre ça dans un grill-pain. Bon. Il ne reste plus qu'à attendre. Les pop-tarts sont prêtes. Ça a l'air délicieux. À savoir que j'aime beaucoup le chocolat. Donc, pour vrai, je ne sais pas si c'est quoi que je mange pour déjeuner. S'il y a du chocolat dessus, j'adore. Alors, je vais goûter. Très, très bon. Bon déjeuner du Dolorama pour te nourrir. Je donne un 8 sur 10 pour ce déjeuner. Petit gâteau aux fruits. Pour reste, j'aime les... Oh! J'allais dire que j'aime les fruits, mais comme... C'est aucunement comme sur l'image. Tu sais. Il y a déjà des morceaux de coué, hein? Alors, regardez ici à l'intérieur. C'est vraiment un gâteau. Je vais prendre le boucher. Je ne vous dis pas que je vais le manger au complet. Juste les goûter pour vous. T'as le goût de quoi? Ben, c'est vraiment pas bon. Oh, mon Dieu, work! Oh, premièrement, l'odeur est dégueu. Non, c'est... Oh, non, 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 non. Non, c'est dégueulasse. Non. C'est vraiment pas bon. Et man, j'ai t'ai préparé un petit déjeuner. C'est du Dolorama. Tu peux te le servir. Oh, c'est vraiment pas bon. Il aime ça. Il a vraiment les cerises, ça ne serait pas super. Il continue quand même. 2 sur 10. C'est des whippettes à la menthe. Ça n'a vraiment pas l'air très, très bon. Tu sais, la menthe, c'est bon pour se brosser les dents. Mais dans des whippettes, je ne sais pas. Dans ça, je me brosse les dents, là. Mais c'est pas bon. Pourquoi de la menthe dans du chocolat? Je pense que il y a de monde qui aime ça. Non? Il y a des gens qui aiment ça. Est-ce qu'il y a dans les commentaires? Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le chocolat avec de la menthe? Il y a-t-il vraiment de monde qui aime se nourrir de menthe? Non. Je pense pas. Je vais goûter à ça. C'est de l'aloe vera. Alors, il y a des petits bouts de... Je sais pas trop, là, d'aloe vera. On voit les petits... On dirait des petites chenilles. Est-ce que tu veux du jus à la chenille? Non? Pour rien, le jus au dollarama, j'approuve. Alors, le 24h est finalement terminé. J'ai réussi ce challenge. Et honnêtement, c'était quand même assez facile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out of the world.